Alors, Edith David, 39 ans, originaire de Beaupréau en Mauge. Je suis à l'heure actuelle le nouveau dirigeant de l'entreprise Engitex, société qui est basée à Saint-Macquart en Mauge avec une quinzaine de collaborateurs. J'ai repris l'entreprise en avril 2019 et je suis aujourd'hui le seul et unique actionnaire depuis maintenant le 1er avril, après avoir racheté l'ensemble des parts de mon associé et créateur de l'entreprise Vincent Guillon. Engitex est une société spécialisée dans l'éclairage LED. Nous avons la particularité de concevoir nos éclairages LED, de les faire fabriquer auprès de partenaires chinois et ensuite de les distribuer sous notre propre marque partout sur le territoire français. Auprès de deux types de clientèles, une clientèle tout d'abord de distributeurs en matériel électrique qui revendent ensuite nos solutions auprès d'électriciens, plombiers, agenceurs ou toute personne consommant de l'éclairage LED. Et nous avons une deuxième cible clientèle qui est une clientèle d'industriel qui intègre des éclairages dans leurs produits finis. Et donc la particularité de l'entreprise c'est que du fait que nous avons un bureau d'études internalisé, nous concevons spécifiquement pour nos clients des produits d'éclairage répondant à 100% à leurs contraintes techniques, mécaniques, électriques ou autres. Tout d'abord nous avons une volonté et une ambition de nous développer nationalement. Historiquement l'entreprise s'est développée sur le Grand Ouest. Aujourd'hui l'ambition est nationale. Donc nous sommes en train de construire une stratégie nationale et un déploiement de ces stratégies. Donc ça, ça a déjà commencé et nous sommes en cours de finalisation et surtout de consolidation de celle-ci. Mais cette année 2021 va être marquée surtout par trois gros projets structurant pour l'entreprise. Le premier projet va être le recrutement de quatre nouveaux collaborateurs. L'idée est de structurer et de staffer l'équipe pour pouvoir répondre et assurer le niveau de service que nos clients attendent d'Angitex et sur lequel nous sommes positionnés. Le second est un nouvel outil qu'on va mettre en place de l'entreprise qui est un nouveau site web. Et enfin, c'est l'acquisition du bâtiment dans lequel nous sommes locataires à l'heure actuelle. Donc nous faisons l'acquisition d'un bâtiment de 1000 m² sur lequel nous allons revoir l'ensemble des espaces pour apporter de l'espace convivial pour les collaborateurs, un cadre de travail idéal et puis aussi un cadre de travail technique qui permettra à l'entreprise de continuer à croître tel que nous l'ambitionnements.